Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se lisser les cheveux avec des bigoudis. J'ai vu plusieurs vidéos passées dans lesquelles on pouvait se lisser les cheveux avec des bigoudis, des rollers et un roller, c'est comme ça en anglais. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis en anglais alors que je parle en français. Bref. Donc, je viens de me nettoyer les cheveux, là ils sont encore humides et si vous voyez des petits débris blancs, c'est que je n'ai pas bien filtré mon masque. Bref, on va donc se lisser les cheveux aujourd'hui avec des bigoudis et on va voir ce que ça va donner, si ça va marcher sur cheveux 4C. Un test et jamais un test, jamais un défi. Donc, sans plus tarder parce que je n'ai plus assez de trucs dans la batterie et je n'ai plus assez de batterie, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Merci. Est-ce qu'il faut que le cheveu soit bien tendu ? Voilà, c'est bon. Bon, je vais d'abord changer la batterie et après je vous retrouve tout de suite. Bon, me voici de retour, j'ai changé de batterie et voilà, j'ai un peu plus de temps-ci sur la carte mémoire. Oups, il faut que je l'ai défaire. Merci. 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 mettre les rouleaux, en tout cas il était chez nous on appelle ça big goodie, dites moi comment est-ce qu'on appelle ça, mais je sais que ça s'appelle souvent rouleau ou rouleur voilà, les air rouleurs donc je disais, j'ai terminé de de, aïe j'ai terminé à 9h45 et là il est 11h 11h01 minute, donc ça fait à peu près 1h15 depuis que j'ai les rouleaux, mais je peux vous dire que j'ai mal, j'ai trop serré donc ce que je vais faire, je vais faire comme les salons d'ici, c'est-à-dire ici, dans les salons, quand on te met des rouleaux on te fait rentrer dans un casque chauffant, comme je n'ai pas de casque chauffant, je n'ai qu'un bonnet chauffant, ce que je vais faire, je pouvais utiliser le bonnet chauffant mais sincèrement, j'ai tellement mal que j'ai envie d'enlever ces rouleaux là, donc je vais utiliser le sécheux voilà, je disais, je vais utiliser le sécheux bon, je pense que ça va, je vais j'ai trop mal, trop trop, en fait c'est, j'ai trop serré beaucoup, beaucoup trop oh, ça fait du bien bon, je pense que ça va, je pense que ça va wow, mais ça étire vraiment là, je sens que c'est pas vraiment laisse comme ça, laisse laisse, laisse comme ça en fait, là, je oui, c'est pas grave, laisse là, je sens que c'est encore mouillé mais donc si j'avais laissé, si j'avais encore laissé ça allait être mieux je pourrais réutiliser le sécheux tout à l'heure je vais d'abord enlever comme ça on va voir le résultat voilà, sans, oups sans ses cheveux mais je suis plutôt, plutôt contente voici en fait le le résultat, sans que sans que mes cheveux ne soient vraiment secs, donc si j'avais laissé vraiment sécher, si j'avais plus supporté, je pense que le résultat allait être meilleur, mais meilleur je suis totalement mais, totalement conquise prochainement, je pense que je vais pas trop serrer, si vous le faites, ne serrez pas trop pour ne pas avoir mal à la tête et puis, je pense qu'il faut laisser je pense, il faut vraiment laisser un peu plus longtemps pour que les cheveux sèchent et que voilà, ça étire vraiment après, peut-être à essayer sur cheveux secs, ouais donc, prochainement, je vais essayer sur cheveux secs pour voir ce que ça donne ouais, 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 ouais mais en tout cas, là je suis vraiment, vraiment satisfaite, ce que je vais faire, je vais quand même sécher au sèche-cheveux pour profiter quand même de de ma longueur quand même voici donc le rendu après avoir utilisé le, comment ça s'appelle j'espère que je suis pas flou comme je suis loin de la caméra j'espère que cette fois-ci je suis pas flou cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce que j'ai vu j'ai vu des j'ai vu des images que j'ai filmées tout à l'heure qui qui sont floues donc je disais voici après avoir utilisé voici le résultat après avoir utilisé le sèche-cheveux je vais regarder comme il y a pour mieux me coiffer voilà donc comme je le disais je pense que les rouleaux c'est vraiment bien de les laisser pendant plusieurs heures 3 à 4 heures voire toute une nuit si vous le pouvez moi j'ai pas pu et puis j'avais trop serré donc ne serrez pas trop de peur d'avoir mal au niveau du cuir chevelu moi j'ai eu mal au niveau du crâne je me suis dit non grâce tu vas arrêter mais sinon j'ai vu quand même pas quand même j'ai vu que ça avait commencé à agir donc si j'avais laissé sécher c'est vrai que ça allait vraiment agir maintenant prochainement je pense que je vais tester sur cheveux secs pour voir ce que ça va donner mais je suis plutôt satisfaite puisque là je n'ai même plus vraiment j'ai plus mis du temps avec le sèche-cheveux c'est à dire j'ai mes cheveux étaient déjà étirés c'était juste pour pour comment est-ce qu'on dit ça pour sécher au niveau du cuir chevelu parce qu'au niveau des racines mes cheveux étaient encore très secs mais sinon ce sont les rouleaux qui ont étiré mes cheveux donc c'est bien pour étirer les cheveux maintenant est-ce que ça lisse vraiment lissé je ne saurais vous le dire mais mais ça étire vraiment les cheveux c'est un bon moyen d'étirer ses cheveux sans chaleur il suffit de ne pas trop serrer et puis ça fait une mise en pli voilà I'm so happy I'm so happy I'm so happy ne bouge pas trop sinon ça sera flou ou grasse non mais je suis vraiment satisfaite pourquoi je suis grise je me trouve grise donc voilà j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos moi je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là porte-toi bien bye bye